Sur le mont Baduel, la CTG a fait détruire des maisons vides ou en construction et de commerces informels. Un premier pas vers l'éradication de ce bidonville. Dans le quartier, les habitants s'inquiètent pour leurs enfants nés en Guyane ou amenés sur le chemin de l'exil. Ce migrant haïtien vit seul avec son fils de deux ans. Ils ont dit qu'ils allaient détruire les maisons. Moi je ne dors plus, comment je vais faire avec mon fils ? Je n'ai pas de travail, pas d'aide comme réfugié et je dois m'occuper de mon enfant. Qu'espérez-vous maintenant ? J'attends la décision de M. Odof-Alexandre. Cet homme est lui aussi un papa sans papier. Il veut se battre pour son fils. Je suis un fils pour vivre là. Mais il y a une façon dont je suis arrivé là. Il est né en Guyane ? Il est né ici. Je ne sentais pas que je suis normalement là. Des fois, la boule va tomber mal. Arrivée fin 2015, cette femme venue d'Haïti a un fils né en Guyane. L'enfant a été reconnu par son nouveau compagnon français. La mère espère être régularisée pour offrir un avenir à son fils. Un chemin difficile. Il y a beaucoup de migrants ici, mais aussi beaucoup d'enfants français. Ils ne peuvent pas être mis à la rue. Les enfants, parfois, ils ne peuvent pas se doucher. Ils sont dans la latérite. Ils ont des boutons sur le corps. Il y a des femmes dont les enfants sont français et la préfecture ne veut pas leur donner une carte de séjour. Le recensement de la mairie de Cayenne remonte à 2014. Depuis, le quartier s'est beaucoup étendu. Environ 1400 habitants selon la CTG. Une évaluation très approximative. Les habitants appellent à un recensement pour une prise en compte de leur réalité sociale.